Préoccupée par la situation sociale de la population de Kailo, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus a échangé avec la population de ce coin de la République démocratique du Congo, occasion pour Marie-Olive Lembe Kabila d'avoir une idée sur les difficultés des habitants de cette contrée. Kailo, un village situé à plus de 70 km de Kindou. Marie-Olive Lembe Kabila est restée très attachée à ce coin du pays. C'est ici qu'elle est née et a fait ses premiers pas. En séjour dans la province du Manima, l'épouse de Joseph Kabila décide de passer 48 heures dans son village natal. Au-delà de ses activités familiales, elle s'est aussi intéressée aux problèmes que rencontrent quotidiennement les habitants de cette contrée. Elle a, lors des échanges avec différentes couches sociales, prêté son oreille entre autres aux chefs coutumiers, aux confessions religieuses, aux enseignants. Aux agricultrices, aux femmes vendeuses du marché, aux artistes et autres. Les interlocuteurs de la présidente de l'ESBEL Initiative Plus se disent très touchés par sa disponibilité et son esprit d'écoute. C'est quelqu'un qui a toujours pensé servir la communauté, servir la population. C'est une maman qui a compassion des autres. Elle a déjà réalisé beaucoup d'oeuvres ici chez moi. Arrivée au terme de son séjour, Marie-Olive Lembe Kabila est, malgré elle, contrainte de quitter son village natal qu'elle affectionne tant. Sur son chemin de retour, l'épouse de Joseph Kabila, qui n'est pas inaperçue, a plusieurs fois arrêté son cortège pour communier avec la population. Elle va alors jusqu'à partager un repas avec des pêcheurs et des voyageurs en pause dans un restaurant de fortune situé au bord de la rivière Elila, dans le village Muyengo, à 36 kilomètres de Kindo. Sa spontanéité et sa simplicité laissent perplexes les habitants de ce coin. ... ...